Bonjour à tous, je vous présente ma bobine Tesla. ... 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 Donc le montage ici c'est simplement une ampoule fluocompact qui est tépée sur la tige métallique plantée dans le sol. ... ... ... ... ... ... ... ... Je vais faire un petit peu un tour des composantes. Il y a un tord ici, en aluminium, qui est branché sur une bobine. Donc ça c'est le circuit secondaire. ... 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 à quoi l'éclateur ressemble. C'est simplement deux tiges de métal avec un espace d'air entre les deux. Il y a des petites ailettes pour ventiler pour pas que ça surchauffe. Et finalement j'ai aussi une prise pour brancher à la terre. Donc ça c'est la mise à la terre qui est reliée ici à un tuyau branché dans le sol. Donc si on prend les mesures de capacité d'inductance et de résistance, on a dans le circuit primaire une capacité de 11 nanofarad. Ensuite pour l'inductance du primaire on a 5.9 micro henri. Ensuite l'inductance du secondaire est de 5.5 milli henri. Pour la capacité du secondaire, elle est variable, elle va changer selon la charge que l'on met au transformateur. Par exemple si on approche la mise à la terre, ça va changer la capacité du circuit. On va maintenant mesurer les émissions d'ondes électromagnétiques avec un petit montage. Alors il s'agit d'une tige métallique plantée dans le sol. Là je vais mesurer la distance par rapport à la bobine pour avoir une série de mesures. Et ensuite j'ai construit une petite antenne ici. Donc c'est simplement un fil, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Et là donc ici il y a les deux, la mise à la terre est ici, l'antenne est là. Ça sort dans un fil coaxial qui est relié à mon multimètre. Donc nous sommes présentement à un petit peu plus qu'un pied du tord au secondaire de la bobine Tesla. Nous avons un niveau de bruit d'environ 13 millivolts. Donc j'allume ça. 9 pieds à présent. Donc 7.5 millivolts de bruit. On ne voit plus grand chose. J'ai fait un graphique pour vous présenter les résultats. Il s'agit du potentiel RMS en millivolts en fonction de la distance entre l'antenne et la bobine Tesla en pied. Malheureusement, le seul ruban mesuré que j'avais sous la main est en pied. Mais ce n'est pas très important puisque je ne m'intéresse pas à la constante de proportionnalité. J'ai tracé une courbe de tendance. C'est une fonction de puissance. Vous avez l'équation au centre du graphique. Ce qui est intéressant, c'est l'exposant. Donc on a x à la moins 1.87. C'est très proche de x à la moins 2. Donc on aurait une relation inversement proportionnelle au carré de la distance. Je vais vous épargner une discussion formelle, mais je trouve que compte tenu de la méthodologie employée qui manquait un peu de rigueur, d'obtenir un résultat comme ça, c'est très intéressant. Donc on va mesurer maintenant la fréquence des ondes émises au moyen d'une radio-logicielle ici. Elle est branchée à un convertisseur qui va prendre le DC et qui va l'envoyer à 125 MHz. Et j'ai encore une fois la même antenne juste ici et une mise à la terre. Je suis quand même placé assez loin de la bobine, donc on devrait normalement pas trop avoir de problèmes de destruction de matériel électronique. Ici en haut, on a la FFT produite par la radio-logicielle. Et en bas, c'est un diagramme en chute d'eau qui permet de garder des traces des valeurs de la FFT en fonction du temps. Lorsqu'on allume la bobine Tesla, on observe une variation de la FFT. Donc tout va bien, on capte bien le signal. On va s'intéresser plus particulièrement au diagramme en chute d'eau pour être capable d'identifier les fréquences. À l'extrême gauche, on a une ligne rouge qui, selon la radio, est à 125 MHz. Mais dans les faits, il s'agit bien de 0 Hz. On voit des petites fluctuations aux alentours, justement, de cette bande-là. Ensuite, on a une bande aux alentours de 90 kHz qui, elle, serait probablement causée par le plasma de l'éclateur. Mais je ne suis vraiment pas sûr là-dessus. Finalement, on a la bande principale qui est aux alentours de 660 kHz. On observe à cette fréquence-là une baisse d'amplitude de ces fréquences-là dans le signal. Et aux alentours, on a plus de... l'amplitude des fréquences est plus grande. On voit que l'étalement en fréquence est de 150 kHz environ. Et si on prend l'approximation gaussienne et les paires de Fourier, on peut estimer l'étalement temporel à environ 13 microsecondes. Donc ça donne une idée de rondeur pour l'étalement, la durée des pulses de la bobine. Et finalement, à droite, on a simplement un artefact causé par la radio. Donc ce n'est pas un vrai signal, à mon avis. Je dessinais juste ici le chemin électrique. On commence avec du 120 V alternatif qui est envoyé dans un premier transformateur et qui va amener le 120 V à 6 kV. Ensuite, j'ai le circuit primaire qui est en fait ça ici, le condensateur et l'inductance. Donc le condensateur va se faire recharger par ce circuit-là ici. Et lorsqu'il atteint un voltage suffisamment élevé entre ces deux bornes-là, il va se produire un plasma qui va conduire. Donc ça va créer... ça va faire que cette boucle-là va se mettre à osciller. Et le transformateur est couplé pour que l'autre boucle se mette à osciller en même temps. Donc on se retrouve à multiplier le voltage d'une certaine heure de rondeur. J'ai retranscrit ici les paramètres que j'ai mesuré précédemment. Et donc on peut aussi calculer la fréquence de résonance du circuit primaire qui est formée par le condensateur C1 et l'inductance L4. Donc ça nous donne 662 kHz. Là, on peut supposer que le transformateur est parfaitement ajusté. Donc j'ai fait des ajustements pour ajuster la inductance L4 pour correspondre à la fréquence de résonance du circuit L5 et C2. Donc pour que les deux fréquences de résonance soient semblables et que le plus d'énergie passe du primaire au secondaire. Donc avec ça, on peut trouver, si on prend que les deux fréquences de résonance sont les mêmes, on peut trouver que la capacité du tord par rapport à la Terre est d'environ 10,5 pF. Donc bien sûr, cette fréquence-là, c'est la fréquence porteuse du signal, mais ce qui se trouve à se produire, c'est que vu qu'on a une coupure assez nette dans le signal avec cet éclateur-là. Donc on va avoir un pulse comme ça qui va se créer. Qui va être de très brève durée. Donc si on fait la transformée de Fourier et de ça, bien on devrait retrouver quelque chose qui est vraiment étalé dans le spectre des fréquences. Et bien c'est ce qu'on observe. C'est parti ?